bonjour alors une petite vidéo rapide c'est juste pour parler de matière matières plastiques chutes cuivre acier etc etc donc j'ai trouvé un site où j'ai commandé mon nylon pa6 pour faire des engrenages ou des pièces en plastique qui sera sollicité un peu pour la mécanique est ce que celle là c'est du plastique assez dur c'est pas du nylon souple c'est ça du nylon dur qui est normalement est prévu pour les contraintes mécaniques comme tout ce qui engrenage plastique et tout j'ai commandé sur ce site donc je vais recevoir ça bientôt je pense peut-être fin de semaine est ce que je voudrais savoir si alors il y aura des chutes d'acier un peu toutes sortes il y aura du xc 38 il y aura et à du 40 n d je sais plus quoi une décale des 0 8 je sais plus quoi enfin bon je sais qu'il ya pas mal de matières en chute ça veut dire cette fois être en bout de 50 cm ça peut être des morceaux comme le plastique ça peut être des morceaux de 100 mm en diamètre 100 il y aura du en plastique il y aura du nylon il y aura du polyacétal il y aura du teflon il y aura toutes sortes de plastique sur ce site là que j'ai trouvé alors parce que c'est vrai que c'est pas si évident que ça de trouver ce qu'on veut là dessus j'ai demandé j'ai fait la demande quand même voir si on pouvait avoir un code promo vu que j'ai une chaîne j'ai une chaîne youtube sur l'usinage si c'est intéressant bien entendu pour nous pour avoir un code promo pour nous pour commander ou puis pour lui aussi vraiment s'il veut avoir plus de clients j'en sais rien après ça peut être bien aussi je sais que bon on cherche la matière qui soit pas trop trop cher non plus souvent bas alors il ya assez des tailles découpes qui est pas mal c'est sûr faudrait comparer les prix on comparerait les prix par rapport à ce site là pour savoir si c'est intéressant ou pas d'acheter sur certaines matières je sais que pour le plastique à 6 détaille découpe je crois qu'il fait pas ils font pas de plastique j'ai regardé souvent on voit rien on voit rien à la dans le listing au niveau plastique tous les aciers laiton bronze tout ça c'est bon après faut comparer les prix comparer les prix savoir si ça vaut le coup d'acheter sur l'un ou sur l'autre moi sur assez détaillé découpe je commande souvent parce que c'est vrai qu'ils en a ce qu'on veut on choisit ce qu'on veut mais c'est vrai que bon pour certains trucs des fois bon on a pas besoin d'avoir beaucoup de matière comme le plastique j'ai pris cette barre je crois à peu près de toutes sortes de dimensions de toutes sortes jusqu'à 50 il ya jusqu'à 100 mm après bien sûr 100 mm ça fait un petit peu de sous mais je veux dire par là si on veut faire des trucs en plastique ça peut être utile puisque bien c'est que c'est facile usiner donc s'il n'y a pas des résistances importantes bon ça peut être intéressant donc je voudrais savoir déjà si ça intéresse du monde des personnes des abonnés si ça intéresse avoir un code promo sur un site comme ça alors je vais pas dire le site tout de suite alors ne cherchez pas ce site non plus parce que si moi j'obtiens quelque chose je vous informerai sur le code promotion qui peut y avoir dessus s'il y en a un s'il m'obtroit un code promotion et à combien je pense pas que ça va pas dépasser 10% de toute façon là ça sera peut-être maximum entre 5 et 10 je sais pas il faudra qu'on voit ça pourrait être intéressant si c'est intéressant pour moi je pense que c'est intéressant pour beaucoup de monde donc apparemment sur le plastique ça a l'air d'être correct au niveau prix maintenant bon peut-être que certains ont trouvé leur bonheur ailleurs un pic qui trouve que c'est très bien mais peuvent toujours comparer alors ce que je voudrais savoir c'est dans les commentaires ce que ça intéresse ou pas à savoir si sont intéressés par des morceaux de chute du plastique de la ferraille du cuivre à usiner voilà un peu toutes sortes voilà un peu toutes sortes de trucs dessus j'ai regardé à pas mal de choses donc ça peut être intéressant j'ai trouvé que moi j'ai trouvé que c'est intéressant par contre mais pour l'instant moi je n'ai commandé que du plastique du nylon je vais le recevoir je vous dis dans peu de temps en part mondiale relais je verrai ce que ça donne quelle qualité que c'est ce que c'est valable ou pas si c'est bien emballé si c'est correct et tout et à ce moment là je ferai une vidéo sur le sujet avec le code promo ou pas si si j'obtiens un code promo autant commander avec un code promo si à 10% de moins parce que bon on va pas commander qu'une seule barre je pense c'est pas c'est pas le but le but c'est de commander quelques morceaux pour en avoir un petit peu en stock c'est ce que je fais en général je vous dis le plastique le nylon j'en ai acheté au moins six ou sept barres un peu toute sorte que j'ai commencé par le 10 du 12 je sais plus c'est du 16 du 18 et je crois que j'ai maintenant il n'y a pas de 18 il ya du 20 20 30 pistes car 45 50 voilà après c'est facile de usiner c'est facile à réduire mais j'aime pas faire de la chute donc quand il me faut du 45 je prends du 50 et quand il me faut du 15 je vais prendre du 16 si j'ai du 16 voilà je vais éviter de faire de la chute et puis de gaspiller du gaspiller de la matière même si la matière coûte pas très cher j'aime pas gaspiller déjà ça remplit les poubelles j'ai pas je sais pas intéressant et puis en même temps ça fait beaucoup de travail pour réduire un diamètre qui n'est pas nécessaire d'être réduit de trop trop important d'une façon importante mais des fois on est obligé il n'y a pas le choix donc c'est pour ça que je fais cette vidéo c'est pour savoir un petit peu prendre la température savoir si vraiment mes abonnés les personnes qui regardent la vidéo en ce moment là je suis celle que j'ai en train de faire si ben ils sont intéressés qui me le disent un clairement oui je suis intéressé à ce moment là je vais essayer d'obtenir quelque chose pour eux pour moi et pour eux bien sûr parce que bon moi le code promo si j'ai dit pour cent vous aurez dit pour cent c'est pas vraiment du partenariat pour moi parce que bon le partenariat moi je gagnerai rien sous la vente ça veut dire si vous si vous achetez 100 kg de ferraille moi je gagnerai zéro voilà j'aurai non pas non plus de barres gratuites voilà ce sera le même tarif pour moi ça veut dire j'aurai dit pour cent ce que j'achèterai donc c'est à peu près ça donc c'est pour ça que j'en parle d'ailleurs parce que moi c'est à peu près comme ça que je fais ça veut dire quand j'ai un jeu je peux obtenir un code promo c'est surtout je le partage voilà je le partage c'est bien pour moi alors j'en fais partager les autres aussi je garde pas ça pour moi je sais qu'à ces détails des coupes des fois je peux avoir la possibilité d'avoir des codes promo mais des fois ils sont vite périmés parce qu'il les remplace par d'autres ainsi de suite est ce qui fait qu'à un moment donné ben il faut tout le temps se renseigner à droite à gauche pour savoir si on peut avoir quelque chose donc à voir donc ben sur cette vidéo là c'est tout 3 pour l'instant aujourd'hui j'ai pas fait grand chose un part du nettoyage un peu de nettoyage j'ai bien nettoyé tout j'ai tout passé aux produits propres alors bon on verra si le produit le jeu c'est que le silicone a un gros avantage c'est qu'il est au niveau de la roue il est impeccable mais par contre si on en met trop ça colle si on n'avait pas si on les suisse à glisse donc bon voilà quoi un bon j'en ai un peu j'ai testé on verra bien d'habitude je mets du wd 40 j'en ai déjà parlé je mets du wd 40 mais wd 40 le problème c'est que si on les suit et ben ça rouille derrière voilà faut surtout pas y toucher quoi il faut laisser le produit sur la surface et pas y toucher à contre travail on peut pas laisser le produit on est obligé d'essuyer et si on essuie bas que c'est sec après bas ça rouille donc surtout surtout la transpiration au niveau des mains alors je vais essayer de travailler au maximum avec des gants et là c'est exceptionnel les températures qu'on a eue c'est monté pour on dirait à plus de 40 je crois 40 40 degrés un truc comme ça donc dans l'atelier il faisait chez plus plus de 30 dans le garage ben on transpire des mains on transpire des bras on touche les bras on touche la table et puis on commence à avoir de la rouille sur la table sur l'étau sur ci sur ça donc c'est pas trop intéressant moi j'aime pas trop ça alors et puis j'ai pas pensé tout de suite à frotter derrière voilà parce qu'à l'habitude comme c'est toujours gras en général bon je ne douche pas ça reste comme ça et ben là à chaque chaque à chaque fois qu'on s'en sert il faudrait remettre du produit pour éviter que ça rouille faudrait déjà essuyer pour enlever grosso modo toutes les traces de transpiration qu'on a pu toucher un coup de wd 40 essuyer puis remettre un coup par dessus ou un coup de graisse un peu liquide voilà qui s'essuie bien quoi ou d'huile voilà ou d'huile à la limite bon mais du moment que c'est une couche de gras dessus c'est bon faut toujours qu'ils aient une couche de gras donc c'est tout ce que j'avais déjà dire de spécial aujourd'hui le tour j'ai bien nettoyé aussi il n'y a pas de plus il n'y a plus de traces de roue il n'y a plus rien moi c'était léger c'est en surface alors j'ai tout tout ce que j'ai touché et ben j'ai tout passé au produit les élèves et les mandrins tous les diviseurs j'ai tout repassé au produit pour ça reste bien brillant bien propre c'est tout je crois que par ça donc alors n'hésitez pas à laisser un commentaire ceux que ça intéresse moi quand j'essaie de quand je vois un site qui est intéressant qui pourrait être intéressant je pour l'instant je connais pas trop et que c'est valable au niveau des prix au niveau des des fois au niveau des quantités parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des grosses quantités des fois que ce soit à prix valable ça peut être intéressant voilà moi c'est surtout pour le plastique parce que bon le plastique comme je dis plastique on n'en trouve pas n'importe où alors j'avais regardé sur aliexpress alors aliexpress ils en vendent aussi ils vendent du paix à 6 mais alors c'est 10 cm vous avez 10 cm sur 5 cm de diamètre ça vous coûte 18 euros alors ça fait un peu cher quand même pour le plastique alors que j'ai trouvé 50 cm sur le même diamètre à 14 ou 15 euros un truc comme ça bien sûr il ya des frais de port c'est pour ça qu'il faut en prendre un petit peu plus pour autre chose là déjà vous avez cinq fois plus de camelot pour un prix qui est presque équivalent alors bon ça vaut quand même le coup d'acheter quand on veut un peu de stock surtout que des fois bas le nylon je moi je sais que je m'en sers on s'en servait pour faire des écrous des vis en nylon pour certaines choses ça pouvait être utilisé aussi ça ça peut on peut faire pas mal de choses avec le nylon mais du nylon dur ça veut dire qu'il est plus dur que le polyacétal le pomme alors le pomme il serait peut-être bien pour faire certaines choses mais bon jusqu'à une certaine limite voilà donc c'est pour ça faut tester autre chose donc eh ben sur cette vidéo je vous laisse à vos commentaires alors là j'ai filmé que mon appareil photo m'a pas mon appareil photo mon téléphone portable parce que l'appareil photo c'est vrai qu'en vidéo c'est pas le top et puis là on est quand même dans une période sombre alors là j'ai la porte qui est ouverte du garage j'ai ma lampe qui est à côté juste à côté elle est ici elle est à 50 cm de l'étau même pas on voit que c'est tout sombre alors voilà j'ai l'éclairage derrière alors ça fait de l'ombre à mon avis dans cette zone là donc je sais que j'ai un remboursement un petit remboursement qui doit se faire pas celui de vevor un sud vevor c'est fait mais sur un autre une autre chose que j'avais commandé sur un autre site et j'attends d'avoir le remboursement pour acheter les ans les lampes parce que comme ça moi j'aime pas laisser traîner l'argent donc voilà si vous avez des questions ou autre chose les questions sur autre chose il n'y a pas de souci alors je sais que je donne pas toujours les liens sur aliexpress parce que alors j'en ai déjà parlé sur aliexpress c'est c'est la caverne d'alibaba c'est qu'à de dire il ya tout à tous les prix il ya des vendeurs de toutes sortes alors je pourrais donner un lien ainsi youtube le permet parce que des fois il ne permet pas il le zappe mais le problème c'est que si vous allez voir ce lien là et puis que le prix est plus élevé que le copain d'à côté qui fait le même produit vous allez me dire bah oui mais l'acheter trop cher donc c'est pas la peine donc voilà un petit peu le souci quoi il ya les prix sont tellement variés il ya tellement de choix qu'à un moment donné je peux dire j'ai acheté la plupart des outils que j'ai acheté c'est sur aliexpress faut le savoir tout ce que j'ai montré dernièrement le truc pour faire les pignons et tout la fraise à pignon c'est soit d'express ça coûte 9 euros c'est pas cher ça a l'air de fonctionner quand même pas trop mal on voit que ça a bien fonctionné mon pignon est bien fait c'est correct pour le prix à ce niveau là on va pas dire que c'est du professionnel mais bon pour ce qu'on fait ça j'ai pas fait des pignons à la tire à la chaîne de toute façon les fraises carbure 65 hrc que j'ai montré ici là cela j'en ai déjà fait de la pub de cela je ne sais pas si on va voir là on va se mettre comme ça voilà cela si vous trouvez ce vendeur là sur aliexpress vous pouvez y aller c'est des fraises bleus et là on fait des bleus des marrons puis des blanches les blanches crois que c'est pour l'aluminium à trois dents les marrons sont en 50 hrc et les bleus sont à 65 alors cela je peux vous dire que j'en suis très 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 content j'utilise que ça maintenant je trouve que c'est l'idéal alors j'essaie d'user un petit peu les autres mais c'est vrai que là il n'y a rien à dire pour l'instant il y a toujours les dents dessus c'est vrai que je n'efforce pas non plus je suis pas un bourrin je n'aime pas prendre des trop grosses passes mais même si on prend pas des trop grosses passes on finit par les user ou abîmer le bout si c'est pas de la bonne camelote ça c'est sûr donc au niveau des fraises donc c'est pour ça que j'en parle dans mes vidéos aliexpress c'est la caverne d'alibaba où on trouve plein de choses à tous les prix à tous les niveaux de qualité alors des fois on peut être content des fois on peut être un peu moins content bon bah après c'est le jeu voilà on paye pas trop cher mais on a ce qu'on a parfois des fois c'est c'est valable pour le prix puis des fois c'est pas valable c'est comme ça des fois on a les surprises de la qualité justement c'est ça qui est marrant bon concernant vevor maintenant alors j'ai quand recommandé encore un truc alors ils vont me dire encore un truc de chez vevor oui alors c'est pas pour moi c'est pour quelqu'un que je connais bien ça sera rien à ça rien à voir avec l'usinage ça c'est pas pour faire de l'usinage je montrerai ça demain normalement je reçois l'article demain alors ça a été très vite parce que j'ai commandé lundi et je ressors mercredi alors là ça va très très vite c'est vraiment exceptionnel même c'est pas c'est presque pire que chez amazon en prime et je ferai une petite vidéo sur le sujet aussi parce que ça peut être intéressant pour certains qui comme moi qui font certaines choses à l'extérieur donc je vais montrer ça c'est tout ce que j'ai commandé chez eux pour l'instant donc donc les taux pour l'instant ça marche parfois je trouve le truc pour je trouve un petit truc peut-être pour mettre là je sais pas faut voir marie que avec la manette là ça va pas si mal avec cette manette là puisque quand on se met comme ça bon en fait on tourne comme ça ça va c'est vite quand même ça va c'est vite un fort le coup c'est tout et puis après on peut bloquer directement je fais pas plus mal c'est vrai que le gros 150 la manette est énorme alors là c'est vraiment un truc bon je peux m'en servir beaucoup du gros celle ci elle est pas trop grosse elle est bien je dis qu'elle est pas mal impeccable donc voilà là vous me direz ce que vous pensez de la vidéo là malgré qu'elle est dans l'obscurité un peu aujourd'hui pourtant il ya beaucoup de lumière je peux vous dire que la lumière chez moi y en a un mais c'est de la lumière à l'aide donc à l'aide même si c'est ça claire pas mal je trouve que ça claire pas mal c'est quand même pas la lumière du jour on n'a pas le même effet c'est pas comme si on filmait dehors rien à faire et j'attends donc pour cet éclairage là d'avoir le remboursement pour mettre moi mal en pas flexible que je mets sur le côté là je mettrai là j'essaie de pas toucher la caméra parce que le téléphone je vais essayer de la coincer ici là par là où l'autre côté et puis d'éclairer la zone là et si c'est bien s'il faut encore une j'en mettrai une de l'autre côté là bas j'en mettrai une par là voilà coincé derrière là bas au fond là et puis qui revient ici comme ça j'aurai deux éclairages voilà pourquoi pas faut voir malgré que moi pour bricoler ses limites c'est vrai qu'ici je suis un peu c'est pas comme le tour le tout je vois mieux vous allez voir là je peux vous montrer la différence on a déjà vu la différence sur le tour c'est quand même mieux sur le tour c'est quand même beaucoup plus lumineux parce que j'ai le néon qui est juste au dessus le tube fluorescent enfin le tube fluorescent à l'aide parce que maintenant tout est allé à cause des consommations on consomme je sais plus combien de fois moins ça dure longtemps quoi donc ben je vous laisse sur cette petite vidéo de parlotte comme d'habitude pour l'instant je parle beaucoup je vais pas parler de commentaires de pouces rien du tout maintenant je vais arrêter d'en parler et ça sert à rien je vous ai dit ce que j'en pensais et puis ce que je ferai à l'avenir si j'ai ce genre de problème voilà voilà ce que je peux dire donc ben je vous laisse à vos commentaires n'hésitez pas à mettre des commentaires voir si ça vaut le coup que je fasse quelque chose pour parce que moi je vais faire pour moi d'accord c'est toujours intéressant mais je vais peut-être pas commander des tonnes de trucs chez lui et chez lui après lui va peut-être me donner un code promo en pensant qu'il va avoir beaucoup de commandes vous comprenez donc s'il n'y a pas beaucoup de commandes pour lui ça pas voilà parce que j'en ai déjà j'ai déjà fait la promo d'un d'une boîte qui faisait de la ferraille il m'avait filé 10% 10% de remise mais il fallait qu'il ait temps de vente si vous voulez il fallait qu'il ait temps de vente pour qu'il continue à me donner ce code promo c'était matière détail voilà matière détail je suis dit ben oui j'espère que alors moi j'ai pas trop commandé dessus mais j'ai commandé quelques trucs dessus d'accord parce qu'il y avait du laiton qui était intéressant à acheter d'abord je chercherais peut-être encore chez lui du laiton je sais pas faudrait voir le laiton vu le prix que ça coûte même je crois que je me calme un petit peu là dessus parce que bon comme j'ai pas j'aime pas trop l'usiner non plus eh ben il m'a octroyé 10% et je lui ai réclamé alors bien sûr c'est en fin d'année en fin d'année eh ben il a pas eu de vente suffisante donc il a arrêté donc les 10% j'ai plus droit donc voilà il m'a enlevé les 10% donc c'est pour ça que voilà c'est un peu ça quoi alors moi j'ai gagné 10% ce que j'ai acheté les personnes qui ont commandé chez lui ont gagné 10% c'est tout ce que j'ai gagné quoi j'ai mais lui pour lui ils ont il a peut-être plus perdu d'argent qu'autre chose voilà il aurait fallu qu'il vend un plus plus de volume voilà c'est un peu comme ça les partenariats quelque part quand on fait moi j'appelle pas ça du partenariat pour moi mais bon c'est un petit partenariat on va dire ça veut dire eux ils veulent un volume de vente ça veut dire que s'il y avait un volume de vente derrière ça les intéresse et à ce moment là il aurait peut-être pu me donner 15% vous comprenez donc au mieux de dit j'aurais peut-être eu 15 ça aurait été peut-être valable alors que là ben j'ai j'ai plus rien du tout voilà donc c'est cuit j'ai discuté avec lui il veut ni être il veut plus donc voilà il n'y a pas assez de volume donc c'est ça donc par rapport aux abonnés que j'ai aux personnes que j'ai là je suis limité quoi je suis limité ça veut dire que vous avez aussi sur 500 personnes qui regardent ma vidéo il va peut-être avoir 20 personnes qui vont commander 20 personnes qui vont commander peut-être entre 15 et 50 euros ça fait pas un gros volume c'est pas un gros volume c'est c'est pas sûr que ça marche longtemps donc faut en profiter quand même si un code promo ben d'acheter quand même puis faire du stock parce qu'après ben le code promo il n'y en a plus et puis ben basta ben c'est quand même con parce que ça vous paye quand même peut-être des frais de port donc voilà après tout c'est toujours de l'argent qu'on se met dans la poche qu'on ne dépense pas parce que j'en pense moi je suis pas pour gaspiller non plus donc allez mais je vous laisse cette vidéo et puis ben allez-y à vos commentaires mettez un maximum de commentaires dites moi si vous êtes intéressés je ferai une vidéo spécifique pour ça à ce moment là si j'ai tous les les cartes en main c'est qu'à de le dire je ferai une vidéo spécifique moi ça m'arrange bien de faire une vidéo en plus voilà ça fait discuter un petit peu et puis à ce moment là vous regarderez si ça vous intéresse ou pas puis vous me referez là vous me donnerez un retour sur ce que vous pensez sur ce site là les prix tout ça ce qui est intéressant ce qui sait si c'est valable ou pas etc etc vous comparerez les prix par rapport là où vous achetez parce que c'est surtout faut toujours comparer ça veut dire que vous prenez par exemple assiette aille découpe qui est pas mal c'est un bon site il ya pas mal de sites comme ça qui vendent la ferraille après ce qui avons un avantage c'est qu'on a la ferraille qu'on veut du type qu'on veut par exemple vous voulez du c45 on sait que c'est du midur par exemple on voulait du midur par contre il ya des autres sites vous savez pas ce que c'est bon c'est peut-être l'acier doux voilà c'est pas bon c'est pas forcément intéressant là vous marquer tout ce que vous avez besoin voilà à peu près puis vous allez regarder sur ce site là si vous retrouvez la même chose et à quel prix et puis vous faites la comparaison si avec le code promo et tout ça peut être intéressant bah ma foi voilà c'est tout moi c'est comme ça que je fais comme ça j'ai pas de surprise j'ai pas la peine de dépenser plus d'un côté que de l'autre je veux pas faire plaisir plus à l'un que l'autre pour moi je commande là où c'est le moins cher voilà là où ça m'intéresse le plus pas forcément que c'est moins cher mais là où ça m'intéresse le plus en fonction de la qualité de la du met des matériaux que je veux allez ce coup là je vous laisse et puis ma foi bonne soirée et puis ma foi la prochaine